Musique Je ne pouvais pas savoir Qu'un jour je réunirai beaucoup de gens comme ça Mais Dieu le savait Je remercie Dieu C'est lui qui le fait Que son nom soit glorifié 29 mai 1990 29 mai 2022 32 ans de pastorat De responsabilité De lutte De consécration Au service du Seigneur Par le peuple choisi de l'éternel Date historique Marquant l'élection du révérend Barouti Kassongo A la tête de l'Assemblée chrétienne de Réguigny Actuelle Barouti Tabernacle Rappelons-nous que L'histoire ne remonte pas seulement aux années 90 Mais depuis les années 74 Où il exerçait déjà son ministère pastoral Sur l'avenir Soala 2 Dans la commune de Bandalungwa Lieu où il réunissait ce prébis Parmi lequel s'est retrouvé Adolphe Siala Et Sanjo Et tant d'autres Un an plus tard Rempli d'humilité Le pasteur Barouti Kassongo Accepte volontiers De fusionner son petit groupe de prière A celui de Mokuna Qui s'est rassemblé Déjà sur l'avenir Ki-langwe Dans la commune de Lemba En 1981 Un groupe de frères Dans lequel s'est retrouvé Barouti Kassongo Quittèrent Mokuna Pour s'unir Sur l'avenir De l'université Numéro 206 Dans la commune de Lemba En 1982 Un missionnaire belge Du nom de Roger Gülson Effectua un voyage Au Congo Zahir Lors de son allocution Dit tout haut Devant l'église Avoir reçu Une révélation divine Selon laquelle Le frère Barouti Kassongo Serait le pasteur De l'ensemble De l'assemblée chrétienne De Régini Déclaration Qui sera approuvée Par le fidèle De l'église Mais contestée Fermément Par quelques anciens Du collège Découragé par cette contestation Le pasteur Barouti démissionna Et dit en lui-même Si cela venait réellement du Seigneur Cette parole s'accomplira Elle s'accomplira Certainement Deux ans après Lors de la fin Du système collégial L'église portera son choix Sur le frère Mbombo Qui prit Le bâton de commandement Pour démissionner Six ans après 1990 Après la démission Du pasteur Mbombo L'urgence s'impose Le révérend Barouti Kassongo Promet de rélever le défi En soumettant sa candidature Au comité de l'église Pour l'élection Au titre de pasteur tituleur Ces derniers pris actes De la candidature Du frère Barouti Le présentant à l'église Où mille voix Votèrent pour Et 430 contre Ainsi Ce fut un certain Mardi 29 mai 1990 A 19h20 Que le frère Barouti Kassongo Fuit proclamé Pasteur tituleur De l'ensemble Les chrétiennes De Riguini Voici d'une manière brève L'apport de ces grands hommes Courageux Ayant pris la responsabilité Dès 1990 De rélever le défi Après qu'il soit nommé Pasteur titulaire De l'ensemble Comme les chrétiennes De Riguini De prime abord Il a rétabli L'autre dans l'église Tel qu'enseigné Par le prophète William Marion Branham Il a restauré La vraie doctrine Dans l'église A titre exemplatif Pas de confusion Entre Jésus Christ Et William Marion Branham Jésus Christ est Dieu Et Branham est son prophète Les qui connaîtront leurs yeux Seront des exploits Nous sommes avec les apôtres Nous sommes dans les enseignements Des apôtres Les apôtres ont baptisé Au nom de Jésus Nous baptisons au nom de Jésus Les apôtres ont cru Que Dieu S'appelle Jésus Les apôtres ont adoré Jésus Il a consolidé la foi En vue de maintenir La parole Dans le coeur Des enfants de Dieu Il a pérennisé La vie Des consécrations Dans l'église En multipliant De veillées De gênes Et de prières De son retour Des Etats-Unis Après avoir rencontré Le pasteur Kuhlman Qui autrefois Avait été consacré Au ministère Et baptisé Du Saint-Esprit Par le main Du prophète William Marion Branham Le reverend Barutika Songo Résoli d'organiser De réunion De réveil Sur le Saint-Esprit Associé A une lune De prière Pour le baptême Du Saint-Esprit Qui eut lieu Le 20 juin 1993 C'est en cette même date Que lui Pour la première fois Le fusion Du Saint-Esprit Dans l'église Et dans le monde Du message L'église L'église était sous Une forte onction Saisie d'un grand Mouvement de réveil Semblable à celui De la chambre haute Au jour De la Pentecôte Car l'Esprit De Dieu S'est déversé Sur ses enfants Et le pasteur Barutika Songo Criant en disant Soyez remplis Du Saint-Esprit Au nom du Seigneur Jésus Christ Des cris de joie De pleurs De parler en langue D'un côté Des gens qui roulaient Par terre Et qui prophétisaient De l'autre côté Et le pasteur Barut S'y cria D'une voix forte La colonne de feu Est ici Celle-ci fut vue Et photographiée Par plusieurs Et ce qui était présent Chaque personne Présente Dans la salle Fuit une expérience Personnelle Avec Dieu Les acquis de la Pentecôte Du 20 juin 1993 Se présente comme suite Au travers Le ministère De Révérend Baruti Le message Du prophète William Marion Branham A connu Son exposition Dans le monde entier Au travers Différentes campagnes De l'évangélisation Réalisé sur le niveau mondial Sous le grand thème Docteur Jésus Cette thématique A sorti Dieu de l'histoire Comme le dit la Bible Jésus Christ est le même Hier Aujourd'hui Et éternellement Au moyen de ces campagnes D'évangélisation L'homme de la relève N'a pas seulement Démontré Jésus En parole Mais aussi En miracle Nous comptons Dans son ministère Plusieurs morts Ressuscitées Deux malades Guéris Miraculeusement Et tant d'autres Témoignages Comme le dit L'apôtre Paul Dans 1 Corétien Chapitre 2 Verset 4 Qu'il ne s'agit pas seulement De discours persuasifs Mais aussi De la démonstration De la puissance De la parole De Dieu Après l'effusion du Saint-Esprit Le nombre de croyants Du début à la fin Exposé au soleil Sans aucune plainte Sans aucune plainte Ou crainte Extérieure La construction La construction D'un temple Digne de son nom Enfin De permettre A ses fidèles De rendre à Dieu Un culte d'adoration Dans de bonnes conditions L'assemblée chrétien de Réguigny Transitant de l'avenir Université Numéro D106 A l'époque A l'actuel Barouti Tabernacle Situé sur l'avenir Paroisse numéro 6 Quartier Réguigny Dans la commune De Lemba Dans son actif pastoral Il a créé La radio-télévision La voix de l'aigle RTVA en sigle Le 11 mai 2003 Un canal d'évangélisation Du pastoral De l'homme De la relève Grâce à cette dernière Plusieurs ont crié Au message Du temps de la fin Beaucoup de malades Ont été guéris Et bon nombre De gens Sont édifiés Bénis Par le prédication Du prophète William Mariam Pranam Ainsi que du Patriage Parouti Kassongo Ceci réjoint Sans doute Le slogan Du pasteur Parouti La RTVA A fait un grand travail Soucieux de propager Le message Du temps De la fin L'apôtre d'amour Créa La voix de l'aigle Publication Qui imprime Le serment Du prophète William Pranam Déjà publié Ainsi que de titres Jamais traduits Et imprimés A chaque passage De l'ombre de Dieu Dans un coin La distribution S'est fait Gratuitement Pour bénir Le peuple de Dieu Mais aussi Pour accomplir La parole Lui prophète Qui dit Le pasteur De son église Mais est aussi Devenu Le pasteur Universel Étant donné Qu'il a de prébis Partout dans le monde Il est aussi Pasteur de pasteurs Vu la pluralité Des éphésiens 4 Nés Et attachés A son ministère Le rassemble De tous Chaque premier samedi Du mois Lors de la réunion Du ministre Une occasion Pour ces derniers D'écouter Le conseil De l'ancien Ce qui fait Du révérend Barouti Kassongo Doyen des anciens Et évêque Général Du message Du temps De la fin Suivant Les traces De William Marion Branham Prophète De Malachie 4 Certes D'écrire Le parcours Du pastoral De ce grand Homme de Dieu Assurant la relève Pour notre génération Serait pour nous Un travail De comptabilité Du sable De la mer Car Dieu Se manifeste Jour et nuit De manière particulière Dans la personne Du révérend Barouti Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada